Nous sommes le 15 août, ça n'aura échappé à personne. C'est un jour férié pour tout le monde, mais on l'entendait dans le journal de 7h30. Tout le monde ne sait pas vraiment pourquoi. Ascension, absomption, absomption, non, ascension. L'ascension, l'assomption, pardon. C'est la Vierge Marie le 15 août. Donc on est bien d'accord, le 15 août, c'est l'assomption. Oui, il ne faut pas confondre avec l'assomption. Alors quelle est la différence ? L'assomption, c'est Jésus qui quitte ses disciples. Et finalement, ça va être une fête de l'homme, parce que ça leur donne des responsabilités. Ils sont amenés à témoigner du ressuscité dans leur vie quotidienne. L'assomption, c'est la montée de Marie au ciel. C'est un dôme qui a été défini par Pidou en 1950, mais cette foi de l'Église, elle date depuis très très longtemps. Nos frères orthodoxes parlent de dormition. Donc finalement, j'aime bien ce terme de dormition. Elle s'est endormie dans le Seigneur. Et ça veut dire aussi que Marie est la première en chemin, on le chante aussi, première en chemin vers la lumière de la résurrection. C'est la raison pour laquelle cette fête est extrêmement connue. Aujourd'hui, il y aura plein de... Et célébrer dans toutes les églises. Dans toutes les églises, non seulement de France, mais d'Europe et du monde. Beaucoup de pèlerinages, beaucoup de processions. Vous savez quand même que c'est Louis XIII qui avait demandé, qui a consacré la France à Notre-Dame. Et c'était pendant longtemps, le 15 août, c'était la fête nationale. Là, on pourrait dire que c'est la fête nationale des catholiques aujourd'hui. On peut le dire. Le 15 août, vous le disiez, c'est aussi une période de pèlerinage. Il y a évidemment le plus important, Lourdes. Ça y est, enfin, serait-on tenté de dire, la fréquentation revient à son niveau de 2019. Donc d'avant la pandémie, 20 000 personnes attendues pour la messe tout à l'heure. Comment vous l'expliquez, ce retour des pèlerins, ce retour en force ? Je crois qu'on a eu des périodes difficiles, vous le savez bien. Il y a eu aussi des événements difficiles en Église. C'était un peu la tempête. Je crois qu'aujourd'hui, les croyants, on parlera peut-être des Journées Mondiales de la Jeunesse tout à l'heure avec les jeunes, ils ont une recherche de sens. Je vais régulièrement à Lourdes avec mon diocèse. En avril, j'étais avec les 10 000 lycéens de l'Île-de-France. Un événement énorme. C'est toujours un moment de ressourcement, un moment de prière, de prière partagée, de rencontre d'autres chrétiens venant d'ailleurs. Et c'est toujours un moment où, j'allais dire, on recharge les batteries spirituelles pour vivre après le quotidien. Et donc, c'est Lourdes, c'est Fatima. Le pape a été à Fatima. Au Mexique. Des grands rassemblements. C'est le puits, etc. Monseigneur Lallane, vous rentrez donc du Portugal. Vous avez accompagné 750 jeunes catholiques de votre diocèse de Pontoise. Au total, 42 000 Français étaient à Lisbonne. Ça vous a surpris, ce chiffre ? Ça m'a surpris d'une certaine manière. Et en même temps, je sentais bien que ça frémissait dans nos diocèses. On a dépassé le chiffre de Cracovie en Pologne. C'était il y a quelques années. Et là, il y a une ferveur. Je pense qu'il y a, chez des jeunes aujourd'hui, d'une part, une recherche de sens, une quête spirituelle. Moi, je perçois, dans mon diocèse, il y a pourtant 140 nationalités différentes. Toutes les couleurs de peau, des itinéraires différents, des sensibilités différentes. Et en même temps, il y a une recherche de sens. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Et je trouve que le pape, là, a répondu fortement. Fortement. Quand je l'ai vu arriver, je l'ai trouvée fatiguée. Oui, justement, parce que c'était le point d'orgue de ces JMJ. La messe célébrée par le pape François à Lisbonne, vous l'avez trouvé comment ? Vous l'avez trouvé en forme ? Alors, quand il est arrivé, j'ai trouvé qu'il avait l'air fatigué. Puis, dès qu'il se retrouve devant des jeunes, eh bien, là, il retrouve sa jeunesse. Il y a quelque chose du grand-père, je trouve, aussi, là. Enfin, en même temps, il est extrêmement exigeant. Enfin, il leur a dit, mais, brillez, pas brillez vous-même, mais brillez du Christ. Écoutez, écoutez le Christ. N'ayez pas peur. Il y a de la place pour tout le monde. Et je crois que sa manière d'être, sa manière de parler, le fait aussi qu'il soit en chaise roulante, on sent bien que c'est un homme qui est fragilisé. Je l'avais rencontré personnellement, longuement, fin octobre. Et à la fin de notre rencontre, je lui ai dit, sa père, est-ce que vous viendrez au JMJ ? Bien sûr, c'était une évidence. J'ai dit, bon, très bien, très bien. Malgré son mal au genou, après, il a eu cette opération. Et là, j'ai l'impression que quand il est avec des jeunes, il est boosté. Et il les provoque à l'espérance. Soyez des témoins de la paix, soyez des témoins de la réconciliation. Osez dire l'évangile. Je crois que des jeunes, aujourd'hui, ont besoin d'entendre une parole d'encouragement, une parole d'espérance. Qu'est-ce qu'il représente, le pape, pour les jeunes, pour cette jeunesse catholique ? Il représente un homme courageux, malgré la maladie, malgré la fragilité. Il représente aussi une espérance formidable. Et puis, il n'hésite pas. Pour ça, je parlais de grand-père. Il n'y a qu'une relation d'un grand-père avec leurs petits-enfants, ses petits-enfants. Et le fait qu'ils perçoivent, dans la figure du pape, la figure de quelqu'un qui a le désir de la paix, qui a le désir de l'unité, et puis qui fait confiance aux jeunes en disant, soyez des témoins audacieux, sortez des murs de l'église, allez-y. Le pape François qui sera en visite à Marseille le 23 septembre prochain, c'est important pour les catholiques de France, Mgr Lalanne ? Alors, d'abord, il l'a bien dit, je ne viens pas en visite en France. N'empêche qu'il vient à Marseille. Et le cardinal Aveline, qui est l'archevil de Marseille, lui a demandé de célébrer la messe au stade Vélodrome. Ce n'est pas rien qu'il soit au stade Vélodrome. D'habitude, c'est pour les maths de foot. Là, ça sera pour une célébration avec les catholiques de France. Mais je crois que le souci du pape, une initiative qui a été prise par la Conférence Episcopale italienne, c'est d'avoir des rencontres autour de la Méditerranée. C'est une période, c'est un lieu de fracture, c'est un lieu de conflit. Et le pape a ce désir de la paix, la question des migrations. Il a encore pris la parole de façon forte récemment, avec ses noyades. Et je pense que le pape souhaite qu'il y ait cette réflexion, avec 70 évêques du pourtour de la Méditerranée, 70 jeunes aussi, je crois que c'est 70, des jeunes qui vont réfléchir pendant une semaine comment construire la paix autour de la Méditerranée. Et pour le pape, c'est un enjeu formidable. Donc il vient pour ça. En même temps que les évêques de France sont invités, j'y serai le 23, avec un certain nombre d'évêques venant de pourtour de la Méditerranée. Et je crois que des gestes comme ceux-là sont des gestes forts, qui nous indiquent un chemin à prendre. Enfin, le défi de la paix, le défi des migrations, ce sont des défis énormes, vitaux pour l'avenir. Il nous reste peu de temps. Je voulais aussi aborder avec vous, Mgr Lalanne, évêque de Pontoise, ce prochain synode voulu par le pape François, sorte de grande conférence sur l'avenir de l'Église catholique. Ça doit avoir lieu en octobre. Et c'est une révolution, on peut le dire, qui est à l'ordre du jour. Des réformes chocs à commencer par l'ordination d'hommes mariés. En clair, des hommes mariés vont pouvoir devenir prêtres ? Vous y êtes favorable ? Vous allez vite en chemin. C'est une proposition du pape ? C'est une démarche. Je trouve que l'intérêt, le génie de cette réflexion, c'est qu'on a mis tous les chrétiens dans le coup. Ce n'est pas simplement les évêques ou les prêtres ou les religieux religieux. Les laïcs sont invités. Dans mon diocèse, dans les diocèses de France, nous avons réfléchi pendant des mois à des propositions. Maintenant, c'est les pères synodaux qui vont... Et alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, vos fidèles, dans votre diocèse ? Est-ce qu'ils sont pour, par exemple, que des hommes mariés puissent devenir prêtres ? C'est une question qui peut se poser. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, dans des régions comme les nôtres, comme dans le Val d'Oise, il y a 140 nationalités différentes. Des religions différentes, des enjeux sociétaux extraordinaires. Quelle est la place de l'Église ? Comment l'Évangile va être annoncé ? Ce n'est pas d'abord de savoir si on va ordonner ou pas. Comment on va annoncer l'Évangile, annoncer l'espérance, annoncer la joie de croire dans un monde qui est en fracture, un monde qui est... Beaucoup de jeunes me le disent, personnellement. Ils me disent, on ne sait pas très bien ce qu'on va devenir. On est dans un monde incertain, vous le savez comme moi. Vous pensez que ces questions n'intéressent pas les fidèles, les catholiques ? Ces questions intéressent les fidèles, mais je crois que les fidèles, telles que je les rencontre, leur souci, c'est comment on va annoncer le Christ aujourd'hui ? Par quels moyens ? Qu'est-ce que nous avons à dire à la société d'aujourd'hui, qui est souvent une société confrontée à des questions extrêmement difficiles, des questions de violence ? La décision, par exemple, du ministre de l'Intérieur d'assurer la sécurité des lieux de culte. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs. Mais ça veut dire quand même que nous sommes dans une société qui est difficile, incertaine, et les chrétiens ont quelque chose à dire de fort aujourd'hui. Parmi les autres réformes, il y a aussi la place des femmes, des femmes qui pourraient devenir diacres, il y a aussi la bénédiction des couples homosexuels. Certaines voix s'élèvent contre ces projets, certains accusent le pape François d'aller trop loin. Est-ce qu'il veut trop réformer, en quelques mots ? Je ne sais pas s'il veut trop réformer. En tout cas, il veut que les choses bougent. Et son génie, c'est de ne pas décider tout seul et de mettre dans le coup l'ensemble des communautés chrétiennes. Alors, qu'est-ce que l'Esprit-Saint va souffler au Père Synodo ? Ça, je ne peux pas le dire. Donc, il ne faut pas faire les résultats du Synode avant qu'il soit vécu. Mais pour moi, c'est plein d'espérance. Bien sûr, les attitudes des chrétiens par rapport au pape peuvent être diverses. Mais en tout cas, je crois qu'il y a un grand souffle d'espérance dans un monde difficile et fragile. Merci Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise. Merci d'être venu dans nos studios de RTL.